bon alors pour ce qui est des tracés c'est c'est pas évident le mieux ce serait peut-être que je vous montre pour ceux qui connaissent pas encore que je vous montre sur un poivron pas farci à poivron ok bon vous n'êtes pas obligé de télécharger un poivron je vais juste vous montrer comment fonctionnent les tracés ouvrez bien vos yeux parce que ça ne va pas être si simple que ça pour ceux qui connaissent pas et en même temps c'est pas compliqué c'est juste ennuyeux à faire calque de réglage de type niveau ok je me rends compte que ce poivron ne convient pas je suis baudor qu'il a un mauvais goût non je rigole c'est pas pour ça oui c'est c'est un problème de oui non j'aimerais avoir un poivron avec un changement direction dessus c'est pas une voiture non voyez dans la silhouette du poivron j'ai un certain moment une cassure quand je passe de la peau ici vers la tige c'est un angle ici aussi c'est ça qui m'intéressait alors je vous montre pour le tracé ouvrez vos yeux et regardez comment ça fonctionne c'est pas si compliqué que ça je vais dans la palette des tracés je clique sur le bloc de feuilles j'ai une vignette qui est là comme ça c'est un tracé permanent c'est pas un tracé temporaire ceci dit si vous commencez à tracer directement avec la plume sur l'image vous obtenez un tracé temporaire mais il est très facile de transformer en tracé permanent en l'amenant sur le bloc de feuilles voilà donc ça c'était la petite parenthèse mais en tout cas voilà je travaille sur un tracé permanent vite que je viens de créer avec le bloc de feuilles je prends la plume ici je prends l'outil la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis donc sur le clavier la touche verrouillage majuscule et je vais cliquer sur le bord du poivron je peux commencer où je veux en fait clic ça a apporté un point vous le voyez peut-être qu'on le verra mieux si dans la palette des couches j'enlève aussi en plus d'avoir un fadi j'enlève temporairement l'oeil en face de la couche verte voilà je pense que ça ira mieux comme ça on voit bien mon point là je fais plus loin une petite tangente par cliquer glisser alors je vous préviens tout de suite c'est pas si compliqué que ça à faire mais vous allez forcément foirer si c'est la première fois que vous faites vous avez vu la petite tangente cliquer glisser donc j'ai une tangente j'ai un point de construction qui est là et une tangente qui est là et alors le principe c'est que je bouge la première moitié de tangente celle qui est la plus proche du premier point et je fais en sorte qu'elle aille épouser la forme de la courbe puis barre d'espacement cliquer glisser et je modifie la forme de la courbe cliquer glisser verrouillage majuscule est évidemment en permanence enclenché sinon j'aurai la plume qui apparaît ici j'ai un changement de direction je vais enfoncer la touche alt et casser la courbe redémarrer avec une petite tangente ici touche contrôle j'ai pas dit que c'était la touche contrôle pour avoir la flèche ok vous voyez le principe je recommence je vais complètement effacer le tracé et je recommence maintenant que vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble clique donc premier point clique pas cliquer glisser deuxième point plus loin cliquer glisser touche contrôle et avec la flèche je bouge la première moitié de tangente plus loin cliquer glisser avec la flèche je bouge plus loin encore cliquer glisser avec la flèche je bouge là touche alt pour casser la tangente et je redirige dans le sens où ça doit aller plus loin cliquez glisser touche contrôle j'ajuste cliquez glisser cliquez glisser cliquez glisser touche contrôle j'ajuste bien si à un certain moment en ayant la touche contrôle enfoncée je clique à côté j'ai arrêté la construction du tracé et si je veux continuer là mais c'est pas rattaché au précédent j'annule si je veux rattacher au précédent ben oui avec la touche contrôle la flèche blanche j'ai cliqué à côté j'ai indiqué que j'ai terminé là mais même chose si je veux indiquer que je continue là toujours avec la flèche blanche je clique sur le tracé pour le réactiver puis sans la flèche blanche je clique sur le point là sans enfoncer le bouton à souris je vais plus loin c'est raccordé je vais récupérer si avec la flèche blanche j'ai cliqué à côté j'ai arrêté la construction du tracé pour le continuer flèche blanche je réactive le tracé sans la flèche blanche je clique sur le dernier point et puis je vais plus loin cliquez glisser touche contrôle j'ajuste cliquez glisser touche contrôle j'ajuste etc c'est le même principe donc c'est pas très difficile il faut penser à faire des petites tangentes avec la touche contrôle vous ajustez la première moitié de tangente il faut penser que quand vous avez un changement de direction c'est la touche alt pour casser et rediriger dans le sens où ça va aller le premier qui me dit que ça ressemble à un pénis de cheval je le fais sortir attention je n'accepterai pas le moindre le moindre débordement d'ordre scabreux j'applique au stagiaire la même chose que pour moi c'est à dire la pureté intégrale je suis peut-être le seul qui vient de la campagne alors touche alt je casse alors il est flou il est un peu flou le poivron donc c'est d'autant plus facile et je vais terminer en revenant sur le premier point cliquez glisser touche contrôle j'ajuste voilà et j'ai un tracé alors les tracés ça convient quand vous avez des objets à bord net avec des courbes pures donc on ne va pas faire ça pour un hamster avec plat de poil évidemment par contre pour un poivron ça se justifie pour une voiture encore plus c'est quasiment on ne peut pas faire autrement qu'avec le tracé parce que c'est des courbes tellement pures si vous commencez à y aller au pinceau on va voir que déjà ça va vous prendre beaucoup plus de temps qu'au tracé à partir du moment où vous maîtrisez le tracé et en plus ce sera moche ok donc je vais maintenant le faire sur la voiture alors si vous n'y arrivez pas du tout pour la voiture il va falloir le faire au masque de fusion donc c'est pas très très grave alors le calque de la voiture enfin peu importe en fait d'ailleurs où on se trouve quand on fait ça la palette des tracés peu importe quel est le calque activé c'est complètement indépendant les tracés alors je vais le faire pour la voiture comme ça vous allez revoir le processus et surtout ne désespérez pas si vous n'y arrivez pas la première fois c'est pas grave mais il faut absolument y arriver on ne peut pas faire de la photo sans savoir faire un tracé de détourage parce que quand vous devrez modifier la couleur d'un objet par rapport à son décor et que l'objet est à bord net à courbe pure il faudra absolument faire un tracé autour quand vous voulez transporter un objet vers un autre décor il faut absolument dès que l'objet est à courbe pure il faut maîtriser cette technique ok la vignette est créée ici et je vais faire le détourage autour de la voiture donc remarquez que je zoome et qu'avec la barre d'espacement je bouge l'image dans la fenêtre ok je peux commencer où je veux donc clique cliquez glisser touche contrôle j'ajuste cliquez glisser alors ici c'est pas un document scientifique que je fais ça reste publicitaire on est dans le domaine de l'image de type publicitaire donc je vais pas faire un truc hyper nickel ok c'est toujours des clics touche contrôle j'ajuste à un certain moment ici un changement de direction touche alt je casse voilà alors il est possible qu'on se gourre quand on fait ce genre de choses mais on peut corriger les tracés après qu'ils aient été faits donc c'est pas un problème touche alt voilà alors cliquer glisser touche contrôle j'ajuste cliquer si on s'est gouré en effet oui ou alors tu fais un contrôle alt z pour aller en arrière c'est pour aller en arrière le contrôle alt z contrôle majuscule z pour revenir en avant voilà et donc si j'ai cliqué à côté avec la flèche blanche je dois recliquer sur le tracé pour le réactiver cliquer sur le dernier point et venir faire mon cliquer glisser alors combien de points il faut mettre les débutants ont tendance à mettre trop de points et alors ça fait des tracés grumeleux il faut mettre le bon nombre de points c'est là que le pneu là c'est intéressant d'avoir la bonne forme du pneu voilà touche alt je casse la tangente est-ce que c'est oui je peux aller de temps en temps aller enlever l'oeil en face du calque niveau pour voir un peu tiens tiens mais qu'est-ce que c'est ça est-ce que ça fait partie la voiture oui mais ceci dit si je supprime personne ne va discuter si c'est quelque chose qui n'est pas technique qui est plutôt de l'ordre de l'artistique cliquez glisser touche contrôle j'ajuste cliquez glisser touche contrôle j'ajuste alors si vous n'y arrivez vraiment pas vous vous allez ajouter sur le calque de la voiture un masque de fusion menu calque masque de fusion tout faire apparaître et vous allez dessiner en en noir sur le décor dans le masque de fusion pour le faire disparaître donc quand tu as terminé tu recliques sur le premier point oui oui par un clic et glisser éventuellement alors ça typiquement c'est marrant parce que les débutants mettent plus de temps que les pros et font quelque chose de moins bien donc c'est typiquement le genre de choses où quand vous allez vite quand vous avez l'habitude au final vous avez un résultat meilleur que celui qui a été lentement pour sauvegarder son tracé donc le tracé est sauvegardé avec l'image ah non on ne convertit pas en sélection le tracé on va l'utiliser tel quel comme tracé ça peut se convertir en sélection mais là on va l'utiliser tel quel en tant que tracé il va aller ça va être une autre sorte de masque jusqu'à présent on a vu les masques de fusion mais là ça va être des masques vectoriels un tracé composé de vecteurs il ne faut pas être plus catholique que le pape c'est à dire qu'il ne faut pas essayer de faire un truc nickel à fond c'est là que les perfectionnistes vont pleurer parce que bon quand il y a des contraintes économiques on dit souvent que ce qu'il faut c'est que le client soit content du produit il faut être juste à la limite il faut que le client soit content du produit il ne faut pas essayer d'aller plus loin parce que ce qui se passe si vous faites plus que ce qui est demandé c'est que la fois suivante on va vous demander de faire la même chose pour le même prix donc vous vous dites peut-être oui je vais donner plus que ce qui est prévu je vais faire un truc meilleur ils vont en avoir plein la vue résultat c'est vous qui est lavé dedans parce que la fois suivante ils vont vouloir la même chose ils vont trouver normal d'avoir la même chose pour le même prix il faut bien se rendre compte que du point de vue des clients tout ce qu'on fait comme boulot sur l'ordinateur c'est des jeux c'est des trucs faciles c'est limite que c'est honteux d'être payé pour ça